Les Verts français manifestent en ce moment à Paris contre les responsables de cette pollution. Des écologistes qui connaissent une véritable crise interne due à des divergences d'appréciation entre les dirigeants du mouvement. Voici des explications avec le reportage d'Alban Micozy et Claude Barnier. C'est une catastrophe écologique de grande ampleur, mais ce n'est pas, comme certains me pressaient de le dire hier, la catastrophe du siècle. Je ne peux pas dire ce genre de choses alors qu'il y a 25 ou 30 000 morts au Venezuela, je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable aussi. La phrase est passée à la postérité. Dominique Boinet sur les plages de Loire-Atlantique ne pensait sans doute pas déclencher une telle tempête en la prononçant. Toujours est-il que l'effet produit donne l'impression que la ministre mésestime les conséquences de la pollution. Parmi les plus ennuyés, les Verts bretons, quelquefois engagés à titre personnel dans les opérations de nettoyage et qui ne comprennent pas que leur parti rate là l'occasion de faire entendre ces arguments. Et voilà la direction des Verts obligée de se justifier. Il n'y a pas de crise chez les Verts par rapport à cela. Après, chez les Verts, on a essayé de faire attention à ne pas mélanger toutes les catastrophes qui existent. Une tempête est vraiment une catastrophe écologique extrêmement grave. Il y a 70 morts. On voit bien qu'on est là vraiment dans la catastrophe écologique très importante. Une marée noire, c'est dégueulasse, c'est ignoble, ça pollue des plages, ça tue les oiseaux. Mais on sait qu'en 5 ou 10 ans, un certain nombre de choses renaissent. A la recherche du temps perdu, les Verts appellent désormais au boycott des produits Total. Un rassemblement vient juste de commencer dans le centre de Paris. Mais cet activisme pourra difficilement faire oublier les tâtonnements des premiers jours.